Comment les gens perdent rapidement de l'argent en vendant sur Amazon ? Eh bien, j'ai longtemps cherché la raison de cette situation du Buesque, alors que justement, notre but ici, c'est que nous devons faire de ce business, en fait, une source de revenus à moyen et long terme. Et j'ai constaté à travers une centaine d'accompagnements personnalisés et aussi à travers le business lui-même, que la raison principale, eh bien, revient systématiquement à la base de tout business sur Amazon, eh bien, la recherche de produits. Donc, dans cette vidéo, je couvre les principes de base, en fait, à appliquer et je décompose exactement ce que vous devez rechercher pour éviter justement les erreurs courantes de débutants. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne pour les nouvelles et les nouveaux. et je m'appelle Telemax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre, en fait, de générer des revenus récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA et le private label. Si vous êtes nouvel nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos et je vous promets toujours de délivrer des contenus de qualité. Alors, j'espère que vous passez une excellente semaine. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vraiment décomposer la démarche originelle de construction d'un business réussi sur Amazon. Si vous cherchez une vidéo où on vous montre, en fait, quelques types de produits qui vont générer 10 000 ou 50 000 euros, eh bien, ce n'est pas celle qu'il vous faut. Ici, je vais vraiment décomposer ce que vous devez rechercher compte tenu de votre propre budget. Par exemple, où vous en êtes en termes de processus Amazon et de la quantité d'énergie que vous souhaitez réellement gérer également. Alors, décomposons-la et commençons. Donc, ici, en termes de recherche de produits sur Amazon, que vous vendez ici sur Amazon FR, donc France ou au Royaume-Uni, que vous vendez aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe, de l'Asie, cela ne fait aucune différence. Les principes de recherche de produits Amazon sont exactement les mêmes. Alors, quel est notre objectif ici ? Eh bien, notre objectif est simple. Nous essayons, en fait, de créer une machine à cash. C'est ce que nous essayons de faire avec un tout nouveau produit que nous trouvons. Et l'objectif ici est d'investir dans ce produit. Et disons juste que nous y investissons 1 000 euros, 1 000 livres, 1 000 dollars, peu importe. Nous investissons ici 1 000 dans un produit. Et nous espérons par la suite que lorsque ce produit se vendra et que nous vendrons les anciens stocks dans lesquels nous avons investi, eh bien, nous allons réaliser un profit. Alors, disons que les ventes atteignent 3 000 au total. Puis, Amazon prend les frais. Et il nous reste le profit. Maintenant, bien évidemment, il y a quelques nuances avec cela que vous devez comprendre ici. Si vous voulez connaître en détail les frais et votre profit réel, eh bien, visionnez la vidéo en haut à droite. Et j'y reviendrai dans un instant, mais c'est essentiellement le principe ici. Alors, ce que nous espérons ici, c'est le profit que nous avons laissé par la suite. Donc, disons qu'il est de 2 200 euros après qu'Amazon récupère ses frais. Nous avons besoin d'une partie de ce profit, bien sûr, pour réinvestir dans un deuxième stock, mais ensuite, l'autre partie que vous pouvez considérer comme un revenu passif. Maintenant, le problème est que lorsque les gens parlent de revenu passif avec Amazon, ils disent à quel point il est difficile de lancer, de classer vos produits. Oui, je vais vous dire une chose. Les obstacles sont le chemin. Mais l'objectif ne change jamais. Le but est de créer toujours une source de revenu passive. Et cette source de revenu dépend de nombreux facteurs. Et cela dépend évidemment de la performance de ce produit particulier, mais notez que cela dépendra également des marges bénéficiaires. L'une des choses de base que j'enseigne à mes étudiants est de rechercher des produits pour lesquels vous allez obtenir un rendement décent. Si vous ne trouvez pas un bon retour, ignorez-le. Ne poursuivez pas ce produit en particulier, car cela ne vous aide pas à atteindre vos objectifs. Si votre objectif est d'obtenir un revenu passif à long terme pour un produit ou un certain nombre de produits, et bien vous devez vous assurer que le retour sur investissement est suffisant et nous arrivons sur le marché Amazon en une minute. Donc je peux vous montrer exactement comment cela se passe. Et pour que ce produit et cette machine à cash fonctionnent, vous devez également vous assurer de tout type de promotion et de ses coûts en cours. Par exemple, si vous avez un CPC, un CPC c'est un coût par clic à long terme associé à votre annonce. Ce coût doit être absorbé dans ce rendement particulier que vous obtenez sur votre investissement. Encore une fois, un autre rappel de la raison au CPC. Demandez-vous bien si les publicités vous rapportent réellement sur votre investissement et à quelle vitesse vous pouvez effectuer une rotation. Donc ici, le deuxième principe de base est que nous devons avoir une demande suffisante pour le produit, en particulier en question. Supposons que vos produits soient présentés ici. Vous devez vous assurer que le produit fait l'objet d'une demande suffisante. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne exactement sur le marché. Nous allons ici sur Amazon FR. Nous allons entrer dans cette sous-catégorie de bocaux, verts, hermétiques, alimentaires, en bois, de bambou. Alors ici, il s'agit d'une niche sur Amazon. Et pour reconnaître une niche, le produit est défini, caractérisé par plusieurs attributs. Ici donc, verts, hermétiques, alimentaires, bois de bambou. Maintenant, si vous entrez dans une sous-catégorie de produits qui est défini par deux attributs, par exemple, tapis de souris, ce n'est pas un produit de niche. Vous allez perdre de l'argent si vous allez vendre un tapis de souris sur Amazon. Voilà. Maintenant, pour ce type de produit-là, je reviens ici, le Noboco ici. Eh bien, pratiquement n'importe qui peut le vendre en tant que débutant. Et il n'y a aucune restriction. Donc, il faut évidemment vérifier aussi les restrictions de catégorie et de produits sur Amazon. Il faut s'assurer que ce n'est pas une catégorie qui nécessite une autorisation de mise en vente. Maintenant, en utilisant un logiciel ici, ce que nous essayons de faire, c'est de déterminer une estimation des venteurs. Alors, combien ces vendeurs gagnent-ils en termes de revenus ? Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important dans une minute. Vous pouvez donc utiliser ici les extensions Jungle Scout ou Helium 10. Mais dans cet exemple, nous allons utiliser l'extension Jungle Scout. Vous avez le lien de l'extension avec l'application web, la suite logicielle de Jungle Scout en description de cette vidéo. Vous avez jusqu'à 30% de réduction. Voilà. Et maintenant, disons que vous envisagez de lancer un produit comme celui-ci sur le marché. La première chose que vous voulez regarder est le chiffre d'affaires. Donc, qui tourne autour du produit et de la niche. Donc, ici, vous pouvez voir qu'ici en France, certains de ces listings vendent environ 80 articles pour ce produit, pour ce mois-ci. Pas pour ce mois-ci, pour le mois dernier. Et ici, 170 et ici, un peu plus de 200. Et donc, cela fluctue en fonction des clients, en fonction de la venue des clients, en fonction des périodes. Mais une chose que nous pouvons déterminer ici, c'est qu'il y a suffisamment de demandes dans cette niche. Les gens veulent de ces beaux coups pour les céréales. Leurs céréales, épices, candiment divers. Donc, il y a une demande pour cela. Cela semble très simple, mais c'est une erreur courante. Et c'est un domaine dans lequel les débutants, en fait, se trompent souvent. Pourquoi ? Les débutants, en fait, trouvent une niche où il y a très peu de concurrence. Ils peuvent même être capables de faire fonctionner leur produit, de le faire passer rapidement à la première page. Mais si la demande n'est pas là, cela veut dire que les gens, en fait, ne veulent pas de ce type d'article. Alors, vous allez rencontrer des difficultés. Et une chose à laquelle vous devez faire attention lorsqu'il s'agit de la demande, c'est la saisonnalité. À titre d'exemple, par exemple, si nous lissons ce graphique ici, là, à l'année. Donc, c'est le graphique, il y en 10, ici, qui va vous montrer le classement des ventes, le classement de baisse BSR. Et qu'est-ce que nous avons ici ? Alors, laissez-moi vous montrer un exemple. Il suffit ici de cliquer sur l'un des articles les plus vendus ici. Et donc, nous avons donc suffisamment de données. Alors, si vous défilez, donc, la page produit vers le bas, ce que vous verrez ici, c'est ce qu'on appelle le classement des ventes. C'est ce que j'ai dit, donc, BSR, Best Seller Rank. Plus ce classement est faible, proche de 1, plus le produit se vendra. Maintenant, passons en revue une sorte sur toute la durée, en fait, depuis la mise en vente du produit. Et on va lisser plutôt ce graphique d'Elium 10 depuis la mise en ligne de l'article sur Amazon. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquerez ? Et vous remarquerez que le classement des ventes n'a pas vraiment fluctué au cours de l'année. Alors, donc, vous avez ici bien une fourchette de temps, ici, de période, voilà, où la courbe est lisse et frôle vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela vous indique qu'en général, ce listing parvient à maintenir son rang particulier. Et l'autre chose que nous pouvons faire ici est de vérifier les prix. Nous pouvons également vérifier les tendances de Google pour voir comment cette niche se comporte à différentes périodes de l'année. Eh bien, il est très probable que ce que nous trouverons dans cette niche particulière est que les intérêts des acheteurs ne changent pas vraiment beaucoup. Donc, ce que nous avons confirmé, c'est qu'il y a effectivement une demande. Donc, il y a suffisamment de demandes dans cette niche particulière, ce qui est absolument nécessaire avant même de démarrer la vente sur Amazon. Et aussi, vous savez, une fois que vous aurez fait vos différentes vérifications, vous constaterez que ce n'est pas vraiment un problème de saisonnalité. Pourquoi la saisonnalité, en fait, est si importante particulièrement pour les débutants ? Eh bien, si vous vendez un article saisonnier, par exemple, quelque chose qui se vend bien à Noël ou en été, alors vous allez avoir des ventes lentes pour le reste de l'année. Maintenant, si vous commencez à vendre sur Amazon, vous ne voulez pas de cela. Vous voulez des produits qui vous procurent un revenu régulier et constant, surtout au début de votre business. Car vous cherchez à développer votre activité et à réinvestir potentiellement dans votre entreprise. Vous ne voulez donc pas être coincé avec un article saisonnier qui, au moment où vous le commandez, a en quelque sorte quitté le marché. Donc, vous allez avoir des ventes lentes pendant un certain temps jusqu'à ce que la saison arrive de nouveau. Donc, la demande est vraiment fondamentale pour votre business. Il faut donc que les choses restent très simples. Ensuite, nous avons besoin de ce qu'on appelle le retour sur investissement, ROI, suffisant sur un produit et la demande. Maintenant, comment vérifier le ROI ? Eh bien, nous avons évidemment besoin de certains prix de nos fournisseurs, mais ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez utiliser aussi l'extension Jungle Scout. Donc, laissez-moi revenir à notre listing de bocaux en bambou. Nous allons cliquer sur l'extension Jungle Scout et nous allons nous intéresser au profit net. Donc, ce qu'ils appellent profit net. Mais ici, nous sommes encore en profit brut. Vous allez comprendre la différence entre brut et net en regardant toujours la vidéo sur le compte de résultats réels de votre business Amazon FBA. Alors, nous allons ici nous intéresser au profit net, selon Jungle Scout, pour calculer le ROI. Eh bien, ce ROI doit toujours être supérieur à 100 pour être rentable. Si vous achetez un article pour 10 euros et que vous gagnez 10 euros, eh bien, ce serait un retour sur investissement de 100%. Si vous ne gagnez que 2 euros, eh bien, ce serait un retour sur investissement de 20%. Que votre retour sur investissement soit bon ou non dépend de nombreux facteurs. La plus grande erreur, en fait, que fait de nombreux débutants est de ne pas prendre en compte les frais d'Amazon. Par exemple, les débutants, en fait, vont examiner un article qu'ils peuvent acheter pour 15 euros et le vendre pour 25 euros via FBA. Ils vont supposer que cela signifie qu'ils réalisent un profit de 10 euros avec un retour d'investissement d'environ 67%. Eh bien, ce n'est pas le cas. Au moment où tous les frais de vente et les expéditions FBA seront pris en compte, eh bien, le profit réel sera inférieur à 5 euros avec un retour sur investissement probablement inférieur à 30%. Et c'est ici, voilà, que vous allez avoir la règle de 3 qui va s'appliquer pour optimiser votre ROI sur Amazon FBA. Eh bien, la stratégie la plus courante utilisée par les vendeurs débutants à la recherche d'un retour sur investissement sain sur Amazon est de rechercher des articles qui peuvent se vendre 3 fois plus que ce que vous payez pour eux. Ceci est souvent appelé, en fait, la règle des 3 fois. La règle des 3 est créée, en général, un retour sur investissement de 100%. Il s'agit, en fait, d'une marge bénéficiaire Amazon FBA sûre et saine car elle permet aux nouveaux vendeurs de sauter des calculs de frais spécifiques tout en assurant, en fait, tout en réalisant des bénéfices. Alors, l'idée avec cette règle est que, dans notre exemple de Boco en verre, si vous achetez l'article pour 10 euros, eh bien, vous devriez pouvoir le vendre pour 29,50 euros. Et dans ce scénario, 10 euros seront payés pour l'article, 8,50 euros sont payés à Amazon pour les frais d'expédition et les frais divers. Et les 11 euros restants représentent fortes profits. Un profit de 11 euros sur un achat de 10 euros équivaut à un retour sur investissement de 110 euros, ce qui est certainement un retour sur investissement acceptable. Comment maintenant maximiser les profits sur Amazon ? Eh bien, je vous donne une des stratégies qui m'ont permis de générer des profits croissants et récurrents avec Amazon FBA. Vous démarrez avec un budget de 3 000 euros. Vous n'achèterez rien dans le ROI est inférieur à 100%. Vous voulez trouver et mettez en vente sur Amazon des articles d'une valeur, par exemple, de 1 000 euros avec un ROI d'au moins 100%. Vous investissez 1 000 euros dans les outils de sourcines et de mise en vente, les échantillons, les photos produits, le dizaine de votre page produit, les marques, le CPC, etc. Vous allez atteindre les 100% de ROI en maîtrisant tout ce que vous avez investi au-dessus. Vous investissez maintenant les 1 000 euros qui restent avec les 1 000 euros de votre profit égale à 2 000 euros dans le réapprovisionnement. Et vous répétez le même schéma en prévoyant une augmentation progressive de ROI. Et là, vous gagnez avec Amazon et Libye. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous invite aussi à regarder mon e-book « Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon et Libye. » Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon et Libye. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner. Et à droite de cette vidéo, vous allez avoir le panel de construction d'un listing à succès avec Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux. Sous-titrage ST' 501